radio congolive en chicago la radio de la communauté invité de ce journal monsieur wilfrid vindou mabika qui est congolais qui vit en france et qui va devoir se présenter à vous oui bonjour chers auditeurs bonjour je vous remercie sur le journaliste effectivement je suis wilfrid mabika de nous actuellement président de l'alliance pour le congo en sigle apeco c'est un parti politique aujourd'hui proche de la majorité présidentielle parce que nous devons estimer aujourd'hui il fallait soutenir le président d'unis à sougueso donc je suis basé en france mais la peco en tant que parti politique à des antennes à des structures à brazzaville à dolésie à point de noix à kinkala et nous sommes en train de nous constituer dans la partie nord du pays pour que nous soyons un mouvement national voilà de manière brève ce que je peux dire en termes de présentation merci monsieur ce vidéo wilfrid mabika vidéo je rappelle qui est le président de la pico voilà à pico qui est une organisation ou un parti politique proche de la majorité présidentielle c'est pour cette raison que nous parlerons du candidat denis sassoum et ce qui je crois que votre candidat monsieur monsieur mabika oui absolument nous partons d'un constat depuis effectivement quelques années nous avons estimé que le congo doit s'imprégner doit intégrer son processus de démocratisation aujourd'hui de développement dans la stabilité dans la paix et dans la sécurité et ce sont les fondamentaux sur lesquels nous ne transigeons pas et nous estimons que aujourd'hui le président denis sassoum et son notre candidat aujourd'hui est le dénominateur commun est le levier est le garant de cette paix de cette stabilité et de cette sécurité dont le congo a besoin pour que nous puissions aujourd'hui amorcer notre processus de développement voilà pourquoi la pico unanimement soutient la candidature et accompagne le président aujourd'hui dont la prochaine victoire merci monsieur monsieur mabika le candidat denis sassoum et so a donc commencé sa campagne pour l'élection présidentielle du 20 mars le 4 mars dernier mais on croit que qu'il était encore tôt pour le faire étant donné que nous avions à faire le recueillement relatif aux événements du 4 mars je crois 2012 absolument moi je salue effectivement l'attitude pieuse j'allais dire effectivement de toute la classe politique de tous les candidats que que ce soit leur bord qui ont effectué son recueil le 4 mars parce qu'effectivement c'est pour notre mémoire commune une journée de tristesse et de recueillement et une fois cette journée est terminée effectivement la campagne a effectivement démarré aujourd'hui elle commence à prendre sa vitesse de croisière et nous sommes heureux de constater que le président de la république partout où il passe là où il a débuté sa campagne là où il a proclamé sa campagne la victoire dans le culot aujourd'hui il est de l'honneur du pays effectivement il est en train effectivement le pouvoir il est riche avec en grande pompe avec un enthousiasme inégalé et ça c'est un c'est les signes révélateurs pour une prochaine victoire commune voilà pourquoi nous soutenons le président de la république aujourd'hui les conditions s'est réunie pour que nous puissions gagner cette élection le 20 mars alors nous avons constaté que le candidat d'initiation les sauts certains nous avons appris sur les on le voit sur les images notamment de cette campagne qui qu'ils sont fermes dans des déchets attendis dans des véhicules pourquoi ne prendrait-il pas des bains de foule là où il passe craint il pour sa vie non 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 il vous est sans ignorer que aujourd'hui les candidats n'empêche que il reste encore président de la république donc il ne profite pas de ses appareils président de ses privilèges de président de son statut de président pour battre campagne aujourd'hui les candidats parmi tant que parmi tant d'autres parmi les huit autres qui qui battent campagne et aujourd'hui un minimum de conditions de sécurité sont sont mobilisés et ce sont les mêmes conditions dont pouvait jouir les autres candidats effectivement si l'on faisait la demande pour que les colliers et leur sécurité pour que effectivement la tranquillité soit garantie donc il ne s'agit pas d'une d'une espèce de peur ou de crainte pour sa vie au contraire aujourd'hui venez à brazzaville voyez les images nous avons de relais partout là où il passe effectivement nous avons des témoignages qui nous montrent que le président on le touche le président passe va vers les populations le président discute avec ces populations de manière directe donc il n'y a pas il n'y a pas d'intermédiaire donc ça c'est mais que les conditions à ce nombre d'éléments ils ont compte pour garantir un minimum de sécurité merci monsieur vindo je rappelle que notre invité de ce jour est monsieur wilfrid mabika vindo président de la pico à pico qui est une organisation un parti politique j'allais dire deux proches de donc de la mouvance présidentielle monsieur denis à sougues et qui parle donc de la campagne de son président alors vous avez au niveau du pct à de votre mouvance vous avez quelques nous avons quelques frustrations on constate que dans la direction de campagne c'est plutôt monsieur alain akwala qui est revenu aux affaires donc et monsieur pierre molland le voit pas pourquoi justement avoir changé à l'équipe que vous présentez comme l'équipe qui gagne monsieur monsieur bien molo on n'entend pas que depuis que cette campagne a commencé que se passe-t-il alors vous savez aujourd'hui j'entends effectivement un certain nombre de réactions une espèce de tous les qui qui a souhaité s'en prendre en disant que le président le président gérard du pct ne serait plus aux commandes etc tout ça n'est que pure affabulation la vérité la vérité c'est que une élection présidentielle c'est une rencontre entre un homme et son peuple entre un homme et un destin et c'est cet homme là qui met en place sa direction des campagnes ce n'est pas un parti politique le pct aujourd'hui la mouvance présentielle à sa grande majorité et j'allais même dire le bloc du cibiti la convention du cibiti aujourd'hui dirait le président république ne peut pas effectivement donner un canova le canova c'est le président de la république c'est le candidat qui le met en oeuvre ses équipes c'est lui qui le met en c'est lui effectivement qui choisit effectivement les personnes chargées d'annuler sa campagne et les partis politiques des associations aujourd'hui tout autour de la majorité présidentielle accompagne le candidat accompagne le président donc aujourd'hui le pct est dans une dynamique d'accompagner son candidat le candidat naturel mais c'est au candidat de pouvoir choisir son équipe en toute autonomie en fonction effectivement des compétences les uns et des autres et aujourd'hui effectivement cette campagne menée par le pct avec les équipes qui l'a su mobiliser se fait en toute symbiose et ça je vous le garantis aujourd'hui en toute symbiose avec la majorité présidentielle avec le pct le parti alors où se trouve monsieur angolo maintenant à braza ou à l'intérieur du pays écoutez il est il est avec le président de la république monsieur moulo monsieur moulo ce n'est pas lui qui est candidat vous imaginez le candidat c'est d'unis à soumise ou donc le secrétaire général angolo avec le président et accompagne le président soutiennent le président mobilise les congolais les congolaises pour l'élection de notre candidat et le secrétaire général pierre moulot bien entendu donne quand sa part dans cette dans cette campagne et je vous le dis prend sa part de manière effective et massive merci beaucoup à monsieur mabika nous allons maintenant parler de des chances de ces candidats pouvez-vous évaluer les chances de votre candidat monsieur denis sassoum si vous pensez qu'il va remporter cette élection et on entend dire que cette élection sera déjà gagnée dès le premier tour écoutez une élection effectivement c'est un mandat entre un homme et le peuple et une élection par définition n'est jamais jamais au grand jamais gagné d'avance aujourd'hui nous entendons quelques cris d'orfraie quelques sirènes qui nous disent que effectivement les conditions sont réunies pour la réélection de messieurs sassoum les sauts mais sinon on n'aurait pas organisé une élection sinon toutes les conditions de transparence aujourd'hui avec une c'est une indépendante paritaire ne serait pas mis en oeuvre sinon on n'aurait pas mobilisé toute une campagne tout un peuple dans aujourd'hui effectivement tous les neuf candidats quels qu'ils soient chacun à sa chance d'être président de la république il faut convaincre le peuple congolais et c'est ce travail de conviction se fait aujourd'hui à partir du programme politique donc les congolais feront leur choix en fonction du programme présenté en fonction effectivement de la force de conviction de chaque candidat et le 20 mars les congolais dans la transparence dans la sécurité et dans la liberté la plus absolue la plus absolue les congolais choisiront choisiront leur candidat et on verra mais chacun a sa chance pour être présent dans les commissions actuelles oui monsieur monsieur mabika vindou vous m'étonnez vous vous parlez de transparence au niveau de la sénie alors que tout le monde notamment au niveau de l'opposition et même la communauté internationale s'accorde à dire que cette cette sénie est acquise au président sassoum guesso parce que l'administration est sur représenté du point de vue de la structure même vous avez un président qui je crois qu'il est de l'administration et un vice président qui lui fait et du pct et dès lors que nous savons que cette administration est pro pouvoir alors tout le monde pense que cette cette sénie n'a pas de transparence n'a pas de ne garantit pas la fiabilité des résultats le côté monsieur le journaliste je pense que si les conditions d'une sénie transparente d'une sénie égalitaire n'était pas si les conditions n'étaient pas réunies aujourd'hui l'opposition dont son bon droit de pouvoir demander les conditions d'une élection transparente et apaisée l'opposition ne se serait pas lancée dans la campagne dans l'élection aujourd'hui la sénie comme vous l'avez bien dit effectivement est composée de manière paritaire de manière égalitaire qu'il s'agisse de la direction de la sénie où mais mais on pense que excusez moi que certains partis de l'opposition à l'intérieur de cette sénie ne sont qu'acquis que coupé c'était non 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 monsieur le journaliste c'est une structure égalitaire paritaire vous avez effectivement de la membre de la sénie composée enfin la sénie composée de manière paritaire par les membres de l'opposition par les représentants de la majorité présidentielle par les représentants des partis du centre par les représentants bien entendu de la société civile et puis vous avez les techniciens de l'administration donc aujourd'hui à l'océan d'administration vous pensez qu'elle est qu'elle est neutre à jusqu'à pour le contraire l'administration est par définition une entité neutre c'est les techniciens qui sont là pour apporter un appui technique un appui juridique un appui administratif effectivement à la commission toujours est il aujourd'hui aucune aucun parti politique aucun leader aujourd'hui ou aucun candidat aujourd'hui ne remet en cause l'indépendance de la sénie pour pour votre gouverne nous avons appris il ya quelques deux ou trois jours que l'opposition a décidé de créer une structure parallèle notamment une deuxième sénie dont le but est de de faire une espèce de monitoring des résultats parce que pour eux à cette sénie du anti guillemets du pouvoir ne garantit en rien donc monsieur clément mirassa donc est là c'est lui qui dirige cette structure alors que pensez-vous de de cette attitude des membres de l'opposition écoutez aujourd'hui c'est une espèce de d'organisation interne de l'opposition l'opposition ne peut pas mettre en place une sénie bis elle serait illégal l'opposition à son droit et c'est un droit de mon point de vue légitime de pouvoir s'organiser à l'intérieur de ces différentes plateformes pour mettre en place des structures pour pouvoir superviser et ça c'est son rôle de l'opposition moi je pense que cela est de bonne alloi que l'opposition puisse avoir les garanties puisse avoir à son sein des structures pour pouvoir contrôler quel que soit effectivement l'action le travail de la sénie pour pouvoir avoir un point de vue j'allais dire différencier mais l'opposition congolaise ne peut pas mettre en place une sénie bis ce serait ce serait une action illégale monsieur le journaliste donc si aujourd'hui nous avons salué moi de mon point de vue j'ai salué la mise en place une telle structure qui permet au sein de l'idc frocable d'avoir un meilleur gardant bien c'est tout à fait légitime nous ne pouvons pas leur enlever ce droit de pouvoir se constituer en un organe qui permet de superviser qui permet mais ça c'est à l'intérieur d'une structure ça ce n'est pas une structure nationale elle n'est pas d'envergure nationale c'est pas une structure officielle c'est des partis politiques qui s'organisent pour qu'effectivement l'élection se passe de son point de vue de manière régulière maintenant aujourd'hui nous allons faire confiance quand même faisons-nous confiance nous allons faire confiance à une structure dans laquelle effectivement le congolais le peuple congolais a confiance c'est la seule structure composée de manière égalitaire par l'opposition par la majorité et par la société civile alors pour terminer sur cet aspect de transparence le temps presse à qui attribuez vous les fraudes décriées la semaine dernière nous avons vu sur internet des fraudes massives notamment des cartes d'électeurs des listes fictives avec des visages étrangers mais des noms congolais à qui qui devrait avoir fait cela selon vous écoutez moi je vous invite à la prudence à la stricte prudence parce qu'aujourd'hui effectivement toutes les manoeuvres pour pouvoir discréditer et non seulement l'action de la semi mais aussi la crédibilité de l'élection du 20 mars toutes les manoeuvres sont possibles dans notre pays voilà pourquoi je vous invite à la prudence aujourd'hui effectivement un certain nombre de des corrections sont faites au niveau de la commission préparatoire la commission indépendante pour que effectivement ces différents ratés qu'on a dû constater ça et là soient corrigés assez rapidement mais je vous invite à la stricte prudence parce que effectivement les manipulations un certain nombre de personnes mal intentionnées veulent ou souhaitent mettre en cause l'élection du 20 mars prochain voilà pourquoi moi je vous invite à beaucoup plus de prudence par rapport à ces questions là mais moi j'ai plein de confiance dans notre commission indépendante c'est un ensemble c'est un organe aujourd'hui autonome avec une composition tout à fait paritaire moi j'ai bon espoir que nous partons là vers une élection libre et transparente et faites attention faisons attention à toutes les manoeuvres qui viendraient à discréditer l'élection du 20 janvier du 20 mars prochain merci nous allons aborder le problème de la reconnaissance même de cette élection nous avons appris la semaine dernière il a deux semaines déjà peut-être un peu plus que l'union européenne a claqué la porte tourné le dos au atout le processus électoral notamment les préparatifs pensait-il cette élection n'est pas suffisamment transparente j'allais dire pour l'accepter alors qu'a devinèrent-ils après l'élection ce gouvernement sera-t-il reconnu par l'union européenne et récemment le parti socialiste français j'ai lu qui également a publié une déclaration exigeant le report de cette élection monsieur le journaliste le congo est un état souverain et indépendant aux états unis je vous là-bas vous organisez des élections les élections mais je n'ai jamais vu le représentant de la majorité présidentielle le congo venir superviser les élections aux états unis aujourd'hui l'union européenne estime ne pas participer ne pas superviser l'élection au congo mais cela ne peut pas entacher la régularité du système aujourd'hui dans tous les cas je vous donne l'information constatons que les conditions sont réunies pour que nous allions à une élection libre transparente il y a deux jours l'union européenne a changé sa position je ne sais pas si vous le savez l'union européenne va dépêcher des représentants à Brasaville pour superviser partout dans tous les villages dans toutes les villes effectivement la véracité des élections présidentielles prochaines donc autant vous dire que ils se sont rendu compte que les conditions sont en train d'être réunies sont réunies aujourd'hui pour que nous allions pour que nous ayons une élection transparente d'où ce revirement et le point de vue du PC du parti socialiste ne peut pas nous étonner parce qu'effectivement le parti socialiste aujourd'hui avec quelle légitimité vous vous rendez compte avec quel droit un parti étranger peut-il demander le report d'une élection dans un pays souverain je pense que c'est une ingérence grave je pense que c'est une faute politique aujourd'hui les conditions s'est ruinée pour que nous allions à une élection ils militent pour les libertés oui monsieur le journaliste on considère qu'au Congo-Brazzaville la liberté d'expression n'existe pas et on le constate et ceux-là qui sont à l'extérieur peuvent nous aider à faire changer les choses et vous pensez que l'élection du premier secrétaire du parti socialiste en France se fait de manière transparente vous croyez-le ? mais oui mais elle ne se fait pas dans l'atmosphère que nous connaissons voilà donc je dis que les conditions aujourd'hui sont réunies au contraire nous demandons qu'il s'agisse de l'Union Européenne qu'il s'agisse de l'Union Africaine nos partenaires bilatéraux et multilatéraux du parti socialiste de venir appuyer l'action aujourd'hui engagée par le pouvoir de Brazzaville engagée par les autorités de Brazzaville un processus aujourd'hui accepté par l'opposition interne vous savez aujourd'hui si les conditions n'étaient pas réunies les ministres tels que Kohlela tels que au commissalissa monsieur Moukoko et d'autres madame Mounari qui aujourd'hui constitue de mon point de vue une partie de l'opposition responsable n'allez pas s'engager dans cette dans cette élection si les conditions ne soient pas réunies il n'a pas voulu donner un quittus au président Sassou Nguesso il l'a toujours fait pensant chaque année il le fait et que ses opposants s'abstiennent de se présenter alors vous connaissez bien la suite c'est-à-dire qu'il est réélu vous ne partez pas aux élections c'est perdu pour vous voilà pourquoi nous saluons de manière franche de manière fraternelle le fait que aujourd'hui ils jouent le jeu ils ont accepté de participer à cette élection comme notre candidat aujourd'hui ils ont leur chance à condition qu'ils convainquent le top congolais seul dépositaire de la légitimité seul dépositaire de la souveraineté oui monsieur nous allons vers la fin de cette émission est-ce que le général Moukoko est libre de s'étudier maintenant est-ce que vous avez à votre niveau arrêté tout ce que vous faites notamment les multiples convocations qui pensent tant de but qu'à le perturber à le rendre dans une situation psychologique tout à fait instable pour sa campagne Monsieur le journaliste le Congo est en construction et les bases de son construction l'une des bases de sa construction c'est être un pays de droit aujourd'hui quelle que soit votre situation quelle que soit votre statut lorsque le procureur vous interpelle lorsque le procureur vous convoque quel que soit votre statut vous devez répondre à sa convocation telle est mon commentaire telle est ma réaction par rapport à la situation que vit aujourd'hui le général Moukoko nous ne connaissons pas encore le fond du dossier parce qu'aujourd'hui l'instruction est en cours mais ce que je peux vous dire mais nous sommes en pleine campagne électorale les candidats devaient avoir une certaine immunité monsieur non on n'a pas dû lutter la justice fait son travail monsieur mais ce que je voulais dire monsieur le journaliste c'est que aujourd'hui le général Moukoko est libre de tous ses mouvements la prévonnée la prévonnée qui bat campagne à Brazzaville de manière libre aujourd'hui ou hier il était effectivement dans les quartiers sud de Brazzaville très bientôt il va à l'intérieur du pays il va circuler battre campagne comme tous les autres candidats dans la sécurité dans la paix et il n'y a aucune inquiétude à se faire à ce niveau-là oui peut-être une avant-dernière question alors monsieur le président de la République Denis Sassou Nguesso est là au pouvoir depuis 32 ans alors ne serait-il pas peut-être mieux pour lui de comprendre que ce qu'on lui reproche est objectif qu'on ne lui fait pas un procès d'intention il n'y a pas lieu de trouver une porte de sortie plutôt que d'aller aux élections je m'explique des langues croient que c'est plutôt immoral de solliciter des suffrages des gens des populations qui lui reprochent des choses que vous connaissez donc vous avez les malversations financières vous avez tout ce que vous connaissez l'administration est par terre et la pauvreté alors est-ce qu'il n'y a pas lieu de demander au peuple un pardon qui lui permettrait justement d'aller d'avoir une retraite beaucoup plus paisible monsieur le journaliste concernant cette question ce que je puis vous dire c'est que c'est le peuple qui décide en dernier ressort aujourd'hui les conditions sont faites de telle sorte que le président a organisé avec j'allais dire de manière de manière libre un certain nombre de dialogue au Congo bravadé pour écouter les aspirations les plus intimes les plus profondes du peuple congolais donc il y a eu des dialogues il y a eu des processus il y a eu des concertations il y a eu des consultations et aujourd'hui effectivement la constitution qui venait d'être adoptée lui permet de publié un mandat un autre mandat moi ce que j'ai pu vous dire monsieur le journaliste c'est qu'aujourd'hui si vous êtes lésés dans vos droits dans votre droit nous avons des tribunaux au commun donc toute personne lésée quelle que soit la situation peut saisir un tribunal pour faire valoir ses droits mais à ma connaissance aujourd'hui nous n'avons véritablement aucune aucun dossier qui nous permette de pouvoir disqualifier le président des lignes la constitution lui permet d'être candidat jouissant de ses droits politiques et civiques je pense que c'est un fait normal qu'il puisse demander qu'il puisse briguer un mandat qu'il puisse demander le suffrage du peuple il n'est pas là dans une démarche d'usurpation il demande il sollicite et c'est le peuple excusez-moi en dernier ressort qui décidera le 20 mars le 20 mars prochain si le peuple congolais dans son ensemble dans sa grande majorité estime que il n'est plus l'homme de la situation et nous avons des candidats qui peuvent être élus donc il n'y a pas crainte que je voudrais insister sur ce point notamment avec tout monsieur Vindou Mabika je rappelle que nous recevons le président de l'APECO qui est un parti politique congolais et qui est proche de la mouvance présidentielle alors avec tout l'arsenal que vous avez monsieur Vindou notamment les chars tout ce que vous avez acheté les armes et tout qui donc la population vit sous une crainte qu'adviendra-t-il c'est la question qu'on se pose si jamais vous veniez à perdre cette élection est-ce que vous allez l'accepter comme tel vous étiez au Congo dans la ville pour vous rendre compte que la population vit sous le joug de la trisposition que la population est enchaînée pas du tout les opposants aujourd'hui circulent de manière libre vous partez dans la ville la pointe noire à Dolésia à Ivo à Kele à Ifondo à Wando vous savez ils affichent partout les neuf candidats battent campagne de manière de manière libre monsieur le journaliste donc vous ne pouvez pas dire que le peuple congolais est sous la tension que nous sommes sous un régime dictatorial dans une dictature je vous rappelle monsieur le journaliste il n'a pas d'élection donc il va falloir aujourd'hui quand même saluer quelques les différentes évolutions les différents changements les différentes améliorations politiques que le président sous sa direction bien entendu propose au peuple congolais aujourd'hui nous signons nous voulons signer avec ce peuple un nouveau contrat voilà pourquoi nous souhaitons nous estimons que nous souhaitons aller encore un peu plus loin c'est le slogan de notre candidat pour que après le le chemin de l'avenir après l'émergence nous allions vers un processus de développement aujourd'hui nous avons bien entendu toutes les infrastructures de base qui sont en train d'être mises en oeuvre nous avons aujourd'hui aujourd'hui un pays interconnecté j'ose dire les conditions sont aujourd'hui réunies pour que nous puissions aller de l'émergence jusqu'au développement et ça ce beau défi et bien nous souhaitons que le président Denis Sassou Nessou puisse le tenir ce pari qu'il puisse le gagner avec le peuple congolais maintenant qu'advenirait-il pour répondre exactement à votre question nous ne sommes pas en dictature seul peuple qui décide d'en gagner un ressort et reposer la république se soumettra à la décision du peuple le 20 mars prochain et ça c'est qui nous a rendu merci mais la campagne vous ne la faites pas en France est-ce que vous irez à Brasa soutenir votre président sur place ? nous avons des équipes nous avons des équipes sur place qui accompagnent notre candidat ah oui absolument nous avons des équipes sur place qui accompagnent notre candidat partout pour la prochaine victoire parce que nous croyons nous espérons que le peuple congolais se rende à compte que le président de la République est l'homme de la situation il a l'expérience il a la maturité internationale nécessaire il a les capacités effectivement de sortir le Congo de l'ornière bien entendu personnellement nous avons été retenus pour des raisons professionnelles mais nous allons nous joindre aux équipes sur place effectivement pour accompagner le président de l'Élysée à la prochaine victoire et nous en sommes sûrs monsieur Wilfried Mabika Vindou merci je vous remercie de l'Élysée de l'Élysée de l'Élysée de l'Élysée